Avec une dette due au bailleur de 34,8 milliards de francs CFA. Donc il y a eu des conventions qui n'ont pas fait l'objet de paiement de 2014 jusqu'en 2020. Donc suite à cela et sur l'instruction du président de la République, le ministère de l'économie et des finances a mis à la disposition de l'agence une enveloppe de 35 milliards de francs CFA pour l'appurement de cette dette. Donc au 31 décembre 2019, la totalité de la dette a été entièrement payée. Donc une enveloppe d'environ 35 milliards de francs CFA. Ce qui est une première au niveau de l'AGPB, si l'on sait que le paiement des loyers à date a toujours posé problème. Mieux, pour cette année et pour une première fois, pour l'exercice 2020, le premier trimestre a été entièrement payé. Et là, Inch'Allah, avant les fêtes, la fête de Tabaski, Inch'Allah, nous payerons à partir de la semaine prochaine le deuxième trimestre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes sur les loyers à jour. Donc nous n'avons pas de dette, hormis quelques conventions qui posent problème. Parmi ces conventions, il faudra le souligner, ces conventions, c'est environ 52 conventions issues des régions, du fait que l'administration territoriale, par nécessité de services, a occupé des locaux appartenant à des privés, sans au préalable qu'il y ait une convention entre l'agence chargée de la gestion du patrimoine et chargée du paiement du loyer et les dits bailleurs. Donc, ces conventions ont fait l'objet de régularisations. Et sur ces 52, 27 ont été entièrement payées. Donc, nous avons un reliquat d'une vingtaine de conventions qui font l'objet d'études, parce qu'il faudra aussi voir si ces conventions sont régulières ou non. Parallèlement à cet effort consenti par le gouvernement pour l'appuiement de la dette et pour le paiement des loyers à date, nous avons initié un programme de rationalisation et de déconstruction de cette dette conformément à la directive présidentielle de 2013 relative à une réduction drastique des charges locatives. Donc, l'idéal, c'était de passer de 16,8 milliards à 8 milliards. Mieux, avec le nouveau contrat de performance, donc l'objectif qui est fixé à l'agence, c'est d'arriver à 5 milliards de loyers annuels. Mais il faudra rappeler que cet exercice s'avère extrêmement difficile de faire notamment de la demande constante de l'administration en bureau et en logement. Donc, c'est un exercice difficile auquel nous nous prêtons. Et dans cette perspective, la résiliation de 359 conventions irrégulières a été engagée. Parce que, sur l'audit, au niveau de Dakar et des autres régions, nous avons constaté des conventions irrégulières. Irrégulières, pourquoi ? Parce que c'est des conventions dont certaines, nous n'arrivions pas à retrouver les adresses indiquées. D'autres, c'est des locaux qui faisaient l'objet de paiement, mais qui ne sont pas occupés par l'administration. Donc, nous en avions identifié environ 300. Et les avis de libération pour ces conventions ont été envoyés. Donc, si ces résiliations sont effectives, on va quand même résilier des conventions pour un montant global d'environ 3 milliards de francs CFA. Et à l'heure où je vous parle, nous avons atteint les 2 milliards en termes de résiliation. L'autre initiative aussi qui est engagée pour la déconstruction de cette dette, c'est la rationalisation des occupations. Pourquoi la rationalisation des occupations ? Il a été constaté que dans certains locaux, aussi bien dans le parc administratif que dans certains locaux ou objets de convention, l'espace était insuffisamment occupé. Vous trouvez par exemple un bâtiment de 8 ou 10 pièces qui n'est occupé que par un seul service ou parfois une seule personne. Donc, ce travail de rationalisation est engagé. Et une autre initiative aussi, c'est de procéder à la renégociation du montant de certaines conventions qui nous semblent élevées, donc avec les bailleurs, donc de 20 %, non-obstant le renseignement du coût du loyer au niveau de Dakar. L'autre initiative aussi dans le même SIA, c'est l'acquisition par location-vente. Pourquoi l'acquisition par location-vente ? Nous avons constaté ici l'existence de conventions qui datent d'une trentaine d'années. Donc, c'est-à-dire qu'on paye le loyer depuis 30 ans pour un local. Imaginez aujourd'hui, si dans le cadre de la location, c'était des locations-vente, donc on pourrait dire aujourd'hui que sur les 859 conventions identifiées, au moins la moitié serait versée dans le patrimoine de l'Etat. Donc, c'est une initiative que nous avions engagée, bien entendu, suite à la construction des sphères de Djam Niajo, même si ce n'est pas le même modèle. Donc, c'est de faire de telle sorte que tous les locaux qui seront loués, c'est dans le cadre de la location-vente. Donc, nous convenons avec le bailleur le montant et les essayances. Donc, à terme, après le paiement, on verse ses locaux dans le patrimoine de l'Etat. Et l'idée, c'est de résilier des conventions dont le montant annuel va correspondre avec le montant de l'essayance. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de reloger tous les services de l'Etat qui sont dans des conventions, dans ces bâtiments qui feront l'objet de la location-vente. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada